Aujourd'hui on a traité dans le colloque deux types d'approches qui sont des approches de financement nouveau, financement dit alternatif, c'est la finance participative d'un côté et la finance verte de l'autre. Alors déjà l'approche sur ces deux types de produits, de type de canaux en fait, c'est d'avoir accès à un certain nombre d'investisseurs internationaux ou nationaux qui souhaitent mettre leur argent sur des projets ou par des canaux qui a leur préférence. Je commence par la finance verte, la finance verte consiste à émettre des obligations, des bons en fait, qui vont financer des projets spécifiques liés soit à la sauvegarde de l'environnement ou à l'énergie dans un cadre d'énergie renouvelable ou d'énergie non émettrice de gaz à effet de serre. Il y a un certain nombre de capitaux qui veulent se placer sur ces projets, qui ne peuvent pas y aller par les instruments classiques parce que quand vous achetez un bon ou une obligation classique, vous ne savez pas votre argent où est-ce qu'il va être placé exactement. Là, avec ces bons, on sait très bien qu'il va être placé dans des projets de cette nature. Pour la banque participative, c'est la même chose. Donc il y a des gens qui préfèrent passer par les canaux de ce type de banque parce que ça correspond à leur éthique, ça correspond à leur conviction. Le Maroc en se dotant de banques participatives aujourd'hui répond d'abord aux soucis de sa population qui souhaitent avoir ce type d'offres pour des financements alternatifs au financement classique. Je rappelle que la différence, c'est que les banques participatives, l'adossement des financements n'est pas sur les intérêts, il est fait sur le partage des bénéfices. Donc on finance un projet, on finance quelque chose et le bénéfice est partagé entre la banque, évidemment qui fait le financement, et les gens qui ont apporté l'argent pour assurer ce financement. Contrairement aux banques conventionnelles où le crédit est plutôt lié à des intérêts, donc les gens auront le choix de type de financement. Alors ces banques permettront aussi des émissions d'obligation, des émissions qu'on appelle en l'occurrence des SOCOC. Les SOCOC, c'est des émissions obligataires adossées à des projets qui correspondent à l'éthique des banques participatives, c'est-à-dire qui ne concernent pas des domaines comme la vente d'alcool, comme les jeux, etc. Et donc les gens qui participent à ça savent que les projets qu'ils financent sont dans des domaines qui correspondent à leur choix éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada